Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de BatiJournal TV. Nous sommes toujours à Eurobois et nous entamons l'après-midi, les émissions de l'après-midi, du vendredi après-midi. Avec nous, les compagnons et on va parler du concours, de tout ce qui a été mis en place sur des concours et de ce qui a été mis en place sur Eurobois par les compagnons. A ma gauche, Nicolas Néret, bonjour. Bonjour. Vous êtes étudiant. C'est ça, en alternance. En alternance et qu'est-ce que vous étudiez ? Je suis dans la charpente. Vous êtes dans la charpente. On verra ça un peu plus en détail tout à l'heure. A côté de vous, Nicolas Loivet, bonjour. Bonjour. Vous êtes également étudiant et je vais vous demander la même chose. Qu'est-ce que vous étudiez ? Tout ce qui est conception bois, bureau d'études. Tout ce qui est conception bois, bureau d'études. Vous êtes à quel niveau à peu près tous les deux ? Niveau 3, oui. Niveau 3, et vous ? Niveau 3 aussi. En face de vous, Julia Le Carme, bonjour. Bonjour. Vous êtes vous responsable de l'ICCB. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit ? L'Institut de la charpente et construction bois. C'est une entité de recherche et développement, représentation, valorisation des compagnons du devoir. Au niveau de la charpente ? Au niveau du charpente et construction. Donc ce que vous avez fait ici depuis le début de la semaine ? Complètement. Là, on est dans notre cœur d'action, la valorisation des métiers, par exemple. Qu'est-ce que vous avez mis en place chez les compagnons ici, sur Eurobois ? Alors, les compagnons ont fait beaucoup de choses sur Eurobois. Je vais m'en tenir plus. Je parle évidemment. On parle de la charpente. Au niveau du concours, sur le concours, on avait au mois d'octobre 2018, à l'UE au Luxembourg, le concours européen des jeunes charpentiers, qui est un concours biannuel. Donc il fallait qu'on fasse une sélection nationale. On a choisi Eurobois, parce qu'on était déjà partenaire de GL Event. C'était un événement important. On a été très bien accueillis. Donc on a organisé nos sélections nationales ici. Mais à l'Institut, je souhaitais qu'on génère une nouveauté aussi et faire un concours qu'on a nommé Evolution. C'est une première chez nous. On s'est lancé dans un concours assez simple. Je pourrais détailler tout à l'heure. Donc on a fait deux concours sur l'espace concours sur lequel on était présents. Donc c'est un espace important. Et à chaque fois, les deux concours et tous les étudiants qui étaient sur place et qui concouraient. C'est ça. Qu'est-ce qu'on leur a demandé à ces étudiants ? On va commencer par le concours peut-être pour aller au Luxembourg. Alors pour le Luxembourg, le concours européen des jeunes charpentiers, c'est un référentiel avec un ouvrage, avec une difficulté technique très élevée, un exercice imposé, tracé entièrement à la main, taillé quasiment entièrement à la main. Il y a quelques outils mécaniques qui sont utilisés, mais assez peu. Et c'est un assemblage, un levage. C'est des ouvrages qui doivent faire, je n'ai pas mesuré la hauteur, mais globalement 1m20, 1m50. Ils sont un peu plus grands cette année quand même. Toi, tu dois connaître la cote par cœur. 1m75. Et donc ces jeunes-là, 10 jeunes en compétition, issus de 3 centres de formation différents, l'Association ouvrière des compagnons du devoir, la Fédération compagnonique des métiers du bâtiment et les 3 CAVTP. 3 entités nationales et des centres de formation régionaux disséminés sur toute la France. Donc c'est 10 jeunes de moins de 23 ans venant de toute la France qui sont venus ici se mettre en compétition pour créer l'équipe de France qui ira au Luxembourg. Donc on reparlera avec vous de ce que vous avez fait et de la difficulté et puis du temps que ça vous a pris et de la réflexion. Le second concours, de quoi s'agit-il ? Le second concours, c'est un concours qu'on a choisi d'appeler Évolution. L'idée... Alors honnêtement, ça vient des Pokémon. L'idée de base, c'était on garde tout ce qui est intéressant et riche dans les concours. Il y a d'autres concours qui existent. Il y a des concours WorldSkills, un concours international, Euroskills, un autre concours de dimension européenne et ce concours européen des jeunes charpentiers. Il y a aussi des concours plus confidentiaux, régional. Je passe là-dessus. La valorisation des jeunes, la valorisation du métier, la valorisation de l'excellence, du travail. C'est des jeunes au travail qui réalisent un ouvrage, des charpentiers qui vont réaliser complètement un ouvrage. Ça, on avait choisi de le garder. Ce qu'on a fait de différent et de nouveau, c'est qu'on est parti sur un ouvrage architecturé. C'est un concours d'architecture issu de l'Interforet Bois 42 qui a été fait en 2017. On a récupéré les deux lauréats et on a choisi de fabriquer ces tours. Pour l'occasion, c'était des tours, mais c'est pas nous qui l'avons choisi. C'est le résultat du concours. C'est le résultat du concours architecte. Ces tours, pour des besoins... C'était déjà assez sympa. Des tours au demi-réel. Pour des besoins de logistique, ici, on s'est arrêté à 6 mètres de haut. On les a fait au demi-réel, ce qui est déjà pas mal sur un salon. On a travaillé en équipe. C'est une équipe de 3 jeunes. Nicolas faisait partie d'une des équipes. La valorisation de la ressource. Ici, c'est des bois. On a du sapin blanc, du pilin et du Douglas que nous a fournis France Douglas, qui est issu de forêts locales. On a gardé le processus de réalisation, comme je disais tout à l'heure pour Nicolas Néret. Lui, il a tracé à la main. Les autres équipes dans le concours Évolution, ils ont entièrement modélisé ce ordinateur. Ils ont produit leurs fiches de taille. Ils ont fait des exports machines. Ils ont taillé avec des machines manuelles, électroportatives. Et une commande numérique mise à disposition. Ensuite, l'assemblage de tout ça, ça a été... A chaque fois qu'on avait une question, on l'a solutionné par une réponse... Vous avez travaillé comme sur le chantier. Exactement. Comment on ferait dans une entreprise ? Et on a fait exactement la même chose que dans une entreprise. Dans une entreprise, pour le levage, tout ce qui se fait les 2 pieds par terre, on l'a fait les 2 pieds par terre. Et ensuite, on a assemblé à la grue les éléments. C'est un chantier assez ambitieux. Je suis très content parce qu'on l'a réussi sans se faire mal, même si tout était loin d'être parfait. On a beaucoup de partenaires qui nous ont suivis. Je voulais le souligner parce que c'est... A chaque fois qu'on a eu besoin de quelque chose ou de quelqu'un, on a passé un coup de fil. La 1re personne qu'on a eu au téléphone nous a dit « Je te suis ». Donc ces personnes-là, globalement dans l'ordre, c'est Lafibois, Auvergne-Rhône-Alpes, qui nous a suivis sur la mise à disposition des sujets. Parce que le concours initial d'architecture n'était pas prévu pour être réalisé. C'était pas prévu pour ce concours. Comment l'architecte, j'imagine, est venu jeter un oeil ? J'ai perdu le chiffre. Je crois qu'il y a eu beaucoup de candidats architectes à ce concours initial. Moi, je n'étais pas dans la boucle de ce sujet-là. Je crois qu'il y a eu 7 jeunes qui ont soutenu. 2 ont été remis lauréats. C'est 2 équipes d'architectes. C'était des équipes de 3. Ces 3 jeunes, quand on leur a dit que leur ouvrage serait réalisé au demi-réel sur un salon, étaient plutôt très favorables à ça. C'était plutôt sympa, en tant qu'étudiant archi, de voir son ouvrage réalisé. C'est aussi une action qu'on mène assez régulièrement chez les compagnons et à l'Institut, de faire un lien entre architectes, ingénieurs, ouvriers. C'est comme ça qu'on construit. Donc s'ils apprennent à le faire dès qu'ils sont étudiants, ça n'est que mieux. Ça leur a permis de rencontrer des jeunes, de voir la problématique, de voir pourquoi ils avaient pensé ça comme ça. de potentiellement les archi. Là, on l'a fait avec un décalage de temps. On pourra s'améliorer. Mais on aurait pu voir les adaptations que les charpentiers ont faites pour arriver à réaliser l'ouvrage avec des contraintes de machine, de taillage, de toit, de structure. C'est ça. Le mélange de ces métiers et de ces compétences est très important pour nous. Donc on avait fait aussi un lien avec ça. Je vous avais interrompu dans la liste des partenaires. Dans la liste des partenaires. Donc oui, je disais, à chaque fois qu'on a demandé, on a eu Fibois, Auvergne-Renap, Sapin-Blanc-Dupilard, France-Douglas, Cadwork pour la modélisation, E-Tech pour le calcul de structure. Qui sait que j'oublie ? Alors on passe sur les machines. Festool nous a mis à disposition plus d'une trentaine de machines, il me semble, électroportatif. Biesse, Unitim, a mis à disposition une commande numérique. Ça, c'est quand même une grande première chez nous d'avoir une commande numérique sur un concours. Heureusement qu'on est à Eurobois, et pas une foire de village, sans reproche. Pour la grue, c'est Clas qui nous a suivis, Rotoblas pour la visserie, SIGA aussi pour la visserie sur certains éléments techniques. Et je crois avoir fait un peu le tour. Il y a aussi bien sûr des entreprises qui prennent nos jeunes en formation, parce qu'ils ne sont pas sortis de nulle part. C'est des jeunes qui sont en alternance depuis le début de l'orchestre de formation. Donc ces entreprises, aujourd'hui, ils sont ici, en train de faire un happening constructif sur Eurobois. Donc ils ne sont pas présents dans les entreprises. Et GL Event, qui nous a beaucoup aidés sur l'organisation, sur divers sujets. On va voir maintenant avec vous comment ça se passe dans la vraie vie de Charpentier. Juste une remarque, moi ça fait une semaine que je suis là, ça fait une semaine que j'entends beaucoup parler de digital, de commandes numériques, de choses comme ça. Et je vois que vous avez deux concours très différents. Un qui reste très traditionnel, et un autre qui est, on va dire, plus contemporain. C'est un choix de vouloir faire un concours qui soit plus sur la tradition, sur le trait ? Dans le concours Innovation, une de mes intentions de base, en fait, c'était l'intention primaire. Je suis un centre de formation, enfin, je suis une entité issue d'un centre de formation. Il y a trois centres de formation qui sont cités, je les ai déjà faits. Notre problématique, c'est de former des jeunes au métier, évidemment, d'aujourd'hui, et puis potentiellement celui de demain, quand ils seront, ils sont déjà en activité, mais quand ils sortiront du cursus complet qu'on leur propose, ils soient directement dans la réalité de terrain, voire qu'ils intègrent de l'innovation. Par la formation qu'ils suivent, par l'alternance, par le changement et l'itinérance, ils apportent de l'innovation dans les entreprises. Ça, c'est une des grosses forces de la formation. Les techniques traditionnelles, aujourd'hui, Nicolas, peut-être pas au niveau technique, pourrait concourir, parce que là, c'est quand même vraiment le championnat de France qui est en train de se faire. Ils sont quand même très bons. Ils sont très bons. Je n'irai pas me mesurer à eux. Mais ces techniques de tracé, on les apprend à tous nos jeunes. L'intitulé de mon action, au départ, c'est changer de cible pour changer le chemin. Si on dit que l'excellence ouvrière, c'est de réaliser en condition réelle un ouvrage complet avec l'ensemble des techniques actuelles, les six jeunes qui ont participé au concours Révolution, c'est la première fois qu'ils ont fait des exploits machines. Ils ont dû gérer des problématiques de levage qui sont assez peu traitées par les centres de formation, qui sont souvent déléguées aux entreprises, qui elles-mêmes, des fois, le délèguent à personne. Le délèguent à d'autres. Voilà. Et nous étions, d'ailleurs, c'est un des gros points d'amélioration, c'était notre sécurité sur le levage, par exemple. Ça, c'était loin d'être génial. Donc, on a plein d'améliorations. Mais si on dit que l'excellence, c'est de réussir à faire ça, on va former ces jeunes à leur apprendre à faire ça. Ça marche. Nicolas, dites-moi un peu comment ça s'est passé, ce concours. Qu'est-ce qu'on vous a demandé et comment vous vous êtes pris pour le réaliser ? Alors, le concours, c'était de réaliser un sujet. Approchez votre micro un petit peu. Donc, réaliser une maquette en 22 heures. Donc, ça s'est passé sur 4 jours. Donc, la maquette, c'est un... C'est une maquette imposée pour tout le monde. C'est la même maquette pour tous ? C'est ça. La même maquette pour tous, dans le même temps pour tout le monde. Donc, on était 10 candidats, donc de centres de formation différents. Donc, un sujet de 22 heures, décomposé en plusieurs étapes. Donc, on avait l'épure. Donc, c'est le dessin 2D de la maquette, en fait, si vous voulez. Ensuite, il y avait le rembarrement. Donc, c'est la méthode pour rembarrer les pièces de bois. Donc, tracer les pièces de bois via le dessin au sol en 2D. Donc, une fois qu'on a les pièces de bois... Ça, ça vous prend combien de temps ? Donc, sur l'épure, c'est le dessin en 2D, on a pour une petite dizaine d'heures. Ensuite, le rembarrement 5 heures, à peu près. Et à chacune de ces étapes, si vous voulez, on est corrigé sur la propreté de l'ouvrage. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous juger sur l'ouvrage final. On vous juge sur toutes les étapes du travail. Voilà. On est jugé sur la durée. Chaque étape doit être faite minutieusement. Il n'y en a pas une qui peut être moins bien faite que d'autres. Donc, tout est corrigé de A à Z. On a fait les purs, on a fait... Le rembarrement. Le rembarrement. Merci. Et après ? Donc, les pièces sont tracées. Il n'y a plus qu'à les tailler. Donc là, on va faire du copeau. Donc, beaucoup de machines à main. Beaucoup d'outils manuels. On avait eu une déligneuse, prêtée par Festool aussi. Donc, pour faire les délars. Donc, c'est les parties qui sont chanfreinées. Mais sinon, tout le reste est fini à la main. Donc, une fois qu'on a fait le taillage, c'est comme pour l'épure et le rembarrement. On est corrigé sur la propreté de ce taillage. La propreté du taillage. Et ensuite, j'imagine qu'il y a le montage. C'est ça, le montage. C'est une des parties les plus importantes. Parce qu'en fait, c'est un peu ce qui va ressortir de nos 4 journées. C'est là qu'il va falloir s'appliquer pour que tout ce qu'on a mis en oeuvre avant, ça ressorte propre et aux bonnes dimensions. Vous êtes satisfait de ce que vous avez fait ? Je suis assez satisfait. Je n'avais pas l'habitude de réaliser ces planches en 2D de ce type. Parce que le concours est bien particulier. Oui, c'est ce que j'allais vous demander, vous, dans votre pratique de terrain. Puisque vous êtes en alternance, donc forcément, vous vous y frottez. C'est pas du tout la même chose ou c'est assez semblable ? Non, pas du tout la même chose. Je vois ce qui est bien avec le concours Évolution maintenant. C'est que dans les entreprises, on ne réalise pas ce genre d'ouvrage. D'une, l'ouvrage en 3D et le dessin en 2D, donc l'épure, de cette façon-là, on ne la réalise plus maintenant. Mais c'est bien justement, le concours, ça permet de plancher dessus. Et c'est un travail très important. Si on ne le réalise plus, vous l'avez appris où, finalement, ce travail de l'épure ? Il est toujours dans le cursus de formation parce que c'est de là que tout vient. C'est d'ici où on a la vision de la 3D. C'est d'ici où on peut... Si on n'a pas cette culture et cet apprentissage du dessin au sol, donc de la représentation 3D en 2D, on n'arrivera pas à dessiner des projets sur informatique. On est obligé de passer par la base. Il faut vraiment en passer par là, c'est la base du métier. C'est ça, c'est la base du métier. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, l'un ne va pas sans l'autre. Complètement. Les résultats, c'est quand, tout à l'heure ? 15 heures. 15 heures, ok. Donc il faut qu'on se dépêche pour vous laisser y aller. Sur votre formation, pourquoi vous avez, à vous, à petite personnelle, vous vous êtes lancé dans la charpente, dans le bois ? C'était quelque chose qui vous intéressait au départ ? Alors le métier de charpentier, donc le travail du bois m'a toujours plu. Donc dès que je suis sorti de la 3ème, donc des collèges, je suis directement parti dans la filière bois, donc en CAP chez les compagnons du devoir. Et à la fin de mon CAP que j'ai obtenu, je suis parti sur le Tour de France, avec l'association ouvrière. Donc un Tour de France de 5 ans, auquel j'ai passé le BP, donc le broêt professionnel de niveau 4. Et actuellement, je suis en DUST, donc c'est une formation conducteur de travaux dans l'éco, dans le... Dans la construction, j'imagine ? Éco-construction, c'est ça. Éco-construction. Éco-construction, donc c'est un bac plus 2. Un bac plus 2. Et donc votre objectif, c'est d'être conducteur de travaux ? Conducteur de travaux, c'est ça. D'accord. Le Tour de France, vous en êtes où ? Vous êtes déjà passé par où et vous pensez aller où ? Je suis déjà passé par 9 villes, et j'ai été reçu compagnon charpentier l'année dernière. Donc c'est vraiment le cadre de formation du Tour de France, donc chez les compagnons. Ça nous apprend énormément, donc d'une, les concours, parce que c'est par là qu'on apprend qu'il y a des concours et c'est de cette formation que proposent les compagnons qu'on peut s'entraîner pour faire les concours. Donc c'est vraiment une formation très complète avec laquelle on voyage énormément et on peut découvrir énormément de choses. Bon, écoutez, bonne chance pour tout à l'heure. Merci beaucoup. Nicolas, puisqu'on a deux Nicolas. Vous, vous avez travaillé sur le concours Évolution. C'est ça. Parlez-nous de ce que vous avez fait, même chose. Dites-nous un peu comment vous vous y êtes pris et comment vous avez abordé ce projet. Quel a été votre rôle à vous là-dedans ? Donc nous, le projet, il a commencé un matin. Un de mes formateurs, Guillaume Perrault, nous a proposé... Voilà, il y a un concours Évolution. Donc on a logiciel informatique, machine de taille et un sujet à sortir. Donc il nous a proposé avec moi et mon collègue en BTS. Donc bon, forcément, on s'est jeté sur l'occasion. Voilà, parce que tous les deux, on ne l'a pas dit, mais vous aimez le challenge. C'est ça, la compétition. La compétition. Complètement, oui. Et donc voilà, au niveau du projet, on avait un gros travail en amont. Approchez un petit peu votre micro. Un gros travail en amont. Donc le projet, c'est, comme Julien l'a dit, c'est des projets architecturaux où on avait deux tours différentes pour chaque équipe. Vous aviez déjà travaillé sur des projets un peu complexes comme celui-ci ? Non, complètement, pas du tout. Quand vous voyez arriver le projet, qu'est-ce que vous vous dites ? J'ai fait une bêtise ? J'aurais peut-être pas dû y aller ? Non, fonce. Ah, fonce. Donc en équipe de trois, voilà, on a approfondi le projet. Beaucoup d'études derrière. Préparation, organisation, déroulement, comment on va faire les choses. Des contacts avec l'équipe d'en face, forcément. Comment on s'organise ? Comment vous faites-vous ? Comment on fait ? Ce qui est intéressant aussi. Donc voilà. Donc il y a du partage, il y a du dialogue. Et ça discute pour savoir... Une rencontre de personnes, bien sûr. Une rencontre de personnes, oui. C'est aussi l'intérêt. Bien sûr, bien sûr. Et voilà, une grosse préparation en annexe. Et le jour du concours, grâce au Ciri, avec une quantité de bois assez conséquente, et l'organisation derrière les machines de taille, on a pu réaliser ce projet. Donc vous êtes une équipe. Votre rôle dans cette équipe a consisté en quoi ? Comment on se répartit des rôles dans l'équipe ? Eh bien, dans une équipe, forcément, il faut plutôt un gâcheur. Donc pour le déroulement, c'est mieux. On est tous au même niveau. Mais voilà, j'ai un peu dirigé le projet. Donc voilà. Le but, ça a été forcément que le chantier soit levé de A à Z. À l'heure dite ? À l'heure dite ? Enfin, au moment où il fallait le lever ? Voilà, à la perfection. Et chacun avait son rôle, et chacun l'a très bien fait. Qu'est-ce qui était le plus complexe sur ce projet ? Qu'est-ce qui vous a semblé le plus complexe, finalement ? Le levage. Le levage ? C'est des choses que vous n'aviez pas pratiquées. Vous devez pratiquer en entreprise, non ? Très peu. Généralement, la gâche est plutôt placée à des personnes un peu plus élevées au niveau des rôles, des tâches. Qu'est-ce qui était complexe dans ce levage ? Eh bien, la tour était coupée en deux, donc. Et le stress, c'était quand on lève la tour, est-ce que ça s'en mange ? Est-ce que ça va ? Voilà, il y a le stress quand même. Il faut que ça y aille, quoi. D'accord. Et alors, ça a marché ? Ça a marché. Ça a marché, d'accord. Julien, vous vouliez dire quelque chose ? Je voulais compléter une des grosses contraintes, quand même, que tu n'as pas dites. On avait une contrainte de temps importante, une contrainte de non-expérience. On est charpentiers tous. On s'est levé, ce type d'ouvrage. Mais dans ce type de condition, 100 mètres d'ouvrage, avec un chéquier extrêmement réduit, sous un plafond de 9 mètres, en fabriquant des tours de 6 mètres, donc avec des engins, par exemple, typiquement de levage, qui ne sont pas faits pour travailler le dos courbé, j'ai envie de dire. Voilà, avec un plafond. Donc, il y avait pas mal de mal à travailler. Ça a été une des difficultés qu'on a eues hier, ça, en plein levage. Mais c'est aussi pour ça, il soulignait Nicolas Silounier tout à l'heure, le fait que les équipes aient travaillé ensemble. On a choisi des équipes lyonnaises, 6 jeunes de Lyon, de 2 centres de formation, pour qu'on puisse les mixer, pour qu'on puisse se faire des réunions de chantier, des points d'avancement, les commandes de matériaux, les validations des conceptions, pour être sûr qu'ici, tout se passe bien. Ça a pris combien de temps, en tout ? Une préparation de 2 mois. 2 mois de préparation, et en fait, ce que vous avez fait ici, c'est l'assemblage et le levage. Exactement. C'est ça. Et la taille en machine. Et la taille en machine. On a fait le tour ? Et pour répondre à votre question à notre niveau, on va dire qu'on s'est tapé dans la main avec Jean-Marie Mazière, le directeur de la FCMB des Chiroles, pour choisir Eurobois pour ses animations, ça doit faire à peu près une année. Voilà. Un an pour mettre ce projet... pour monter l'ensemble du projet. Et je dois dire que moi, j'y suis passé, et j'ai trouvé ça assez impressionnant, et vraiment un beau projet. Je peux compléter sur la vie des ouvrages. La vie des ouvrages du concours européen des jeunes charpentiers, quelques jeunes ou quelques centres de formation vont les récupérer, vont en récupérer un ou deux pour mettre en démonstration chez eux. Les 2 tours sont prévus pour avoir une vie éphémère de promotion des métiers. On n'est pas une entreprise, on n'a pas de décennale, elles n'ont pas vocation à survivre. De toute façon, elles sont aux échelles 1,5. Donc, il faut faire 90 cm de haut pour aller dedans. Elles vont quoi ? Elles vont voyager ? On a une tour qui s'appelle Ginger, celle qui est en Douglas avec de l'architecture textile. Les 2 tours vont aller provisoirement déjà sur les grands ateliers d'Abo, qui est un partenaire. On refait le lien ouvrier-architecte. On les dépose là sur un moment. Et ensuite, il y en a une qui va faire un tour de salon, forum et autres activités, filière bois, filière ouvrière, filière architecture ou promotion du bois, qui devrait finir sa vie à Bordeaux. Et la 2e, celle que tu as réalisée, celle que vous avez réalisée dans votre équipe, qui s'appelle 3T, retournerait dans la Loire, quasiment sur le site sur lequel était prévu le projet architectural initial. Initial. Initial des Jeux Jours, s'il vous plaît. Pour une durée provisoire, pour de la promotion. Écoutez, merci, merci d'être venu jusqu'ici. Bonne chance. Merci. Vous, c'est fini le concours, de votre côté. Et c'était vraiment pour, j'allais dire pour la gloire, pour participer. Et l'aventure. Et l'aventure. Bravo. Bravo à vous 2. Bonne chance pour tout à l'heure. Et merci, Julien, d'être venu jusque là. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Une émission à retrouver sur le plateau de BatiJournal TV et sur les sites internet, je voulais dire, le site internet de BatiJournal TV et sur les sites internet d'Eurobois 2018 et de France Bois Forêt, nos partenaires. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage ST' 501